Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cinquième de Kouv, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, nous partons à la recherche d'esprit. Non pas qu'on en manque, vous le savez, nous sommes des gens pleins d'esprit, comme vous d'ailleurs, qui écoutez cette émission, qu'il faut le dire, cette émission est une véritable cure de jouvence, mais non, c'est pas le sujet. Celui de cette semaine concerne une autrice aux talents indéniables qui est de retour avec un manga qui nous a d'ores et déjà bien chauffé, Tsugai, Demons of the Shadow Realm, ce qui donnerait les démons du royaume de l'ombre. Il met en scène un garçon entouré de chasseurs et de Tsugai à la recherche de sa sœur qui n'a pas l'air très très nette. Un vrai retour au manga d'action et d'aventure pour celle qui s'était notamment allée un peu à la tranche de vie avec succès ou qui continue de dessiner Arslan en ce moment après le succès de Full Metal Alchemist. Vous l'avez deviné, on parle de Hiromu Arakawa. D'ailleurs, si vous devez choisir trois mots là tout de suite pour définir Arakawa, un néophyte ou un connaisseur, ça serait quoi ? Moi, trois mots pour la définir, c'est Full Metal Alchemist, mais ça ne va pas beaucoup aider un néophyte. Mais je ne sais pas, non, à part ça, je ne sais pas. Julie ? Moi, du coup, j'avais fait l'exercice comme une bonne élève, donc j'aurais dit que c'était une très bonne conteuse, qu'elle était très drôle et qu'elle était très, très, très humaine. Alors déjà, juste avec les trois traits, ça faisait tes trois mots. Conteuse, drôle et humaine. Ok, moi je suis parti de Full Metal Alchemist pour faire des trucs avec des F. J'aurais dit finesse, famille et familier. Thématique, des choses qui reviennent aussi dans son travail. La cinquième de couvre consacre leur avenir au retour en France de Hiromu Arakawaï à la sortie de Sugai, son nouveau manga. Préparez-vous ! On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils ne vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrèves, qui sont terribles. Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couvre, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer Hiromu Arakawa et son nouveau manga, Tsugai, Daemons of the Shadow Realm, qu'on va nommé Tsugai. Salut Julie, salut Robin. On est d'accord pour ne pas donner le nom entier à chaque fois ? On est d'accord. Ça marche. Voilà, ça sera Tsugai maintenant, le nom de son nouveau manga. Ça sort là, cette semaine, par rapport à la sortie de cette émission. La émission sort le mardi soir, le manga est disponible officiellement jeudi. Mais vous pouvez d'ores et déjà lire les 64 premières pages gratuitement, cet extrait, sur Internet. Absolument partout, le premier chapitre est disponible. Vous tapez extrait Tsugai Kurokawa ou quelque chose comme ça sur Google, on le trouve assez vite. On le mettra à la limite en lien aussi dans le descriptif de l'émission. À ce moment-là, on fera ça si vous avez besoin de le lire. Et globalement, d'ailleurs, sur une grande partie, au moins la première demi-heure de cette émission, on ne va pas spoiler plus que ce premier chapitre, que cet extrait en ligne. Donc voilà, vous êtes un peu sûrs de ce côté-là. Malgré tout, à un moment donné, il faudra qu'on parle aussi des choses qui se passent dans ce tome 1. Parce qu'on a lu... C'est ça, on n'a lu que un tome 1, c'est assez rare. Déjà, faire une émission entière sur un tome 1, ce n'est pas évident. Alors si c'est que sur un chapitre, ça va vraiment être très compliqué. Exactement. En tout cas, c'est l'été. Vous êtes beaucoup à être partis en vacances. Profitez bien. Profitez-en pour réécouter les anciennes émissions. Bon été à tous. Dans la voiture aussi, quand vous partez en vacances, vous pouvez mettre la cinquième de coup. Attention, même si Kanyar n'est pas là aujourd'hui, mais Robin, toi aussi t'es là, ça m'arrive également. On a des petits gros mots qu'on lâche de temps en temps. Ah oui, pardon. Donc ne bouchez pas les oreilles de vos enfants pendant que vous conduisez. Non, non, tenez le volant. C'est un peu dangereux. Exactement. Et puis on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, mais ça va être très calme à mon avis cet été. Les réseaux sociaux, tout le monde a besoin de s'en écarter. Ah oui, voilà. On fait une petite pause, une petite cure. Nous voilà donc de retour avec un nouveau manga de Hiromu Arakawa. Comment a été la prise de contact avec ce nouveau titre ? Est-ce que vous retrouvez la saveur de Fullmetal Alchemist ? Clairement, pour moi, il y a la signature graphique de l'autrice. On la reconnaît. Elle fait vraiment partie de ces auteurs où il y a une patte graphique qu'on reconnaît instantanément. Alors moi, je trouve que ça se voit surtout dans les charadesign, cette espèce de ligne claire, hyper lisible. Elle a vraiment une espèce de travail où elle va aller pur des choses. Mais là, je trouve que dans Tsukai, moi, je connais surtout Fullmetal de cette autrice. J'ai assez peu lu les autres oeuvres. Mais ce qui va différencier dans celle-là, c'est qu'on sent que c'est quand même une oeuvre un peu plus mature graphiquement, plus généreuse. J'ai relu un peu le début de Fullmetal. En fait, c'est marrant parce que Fullmetal, on a en tête un univers hyper vaste et tout. Mais c'est super pauvre en décors et tout. C'est très, très justement, ça va à l'essentiel et tout. Et je trouve que dans Tsukai, justement, cette faiblesse, pas vraiment une faiblesse, mais cette limite-là, cette efficacité, je trouve qu'elle est plus généreuse justement dans le travail de l'univers et des décors. C'est vraiment la patte de Fullmetal, mais encore plus mûre et abouti. Mais c'est marrant pour nous à faire et pour vous qui écoutez de mettre en opposition, pas forcément en opposition, mais à la suite. C'est deux mangas, Gachia Kuta et Tsukai, deux autrices à chaque fois. Mais deux générations totalement différentes, deux expériences totalement différentes. Il y en a une qui est beaucoup plus jeune que l'autre, qui a déjà eu du succès. Et c'est assez marrant de lire Tsukai après Gachia Kuta. Oui, carrément. On est totalement à des années-lumière, mais on retrouve des choses. Ça se recroise quand même. Et ce que j'ai bien aimé par rapport au fait que ça soit le manga de quelqu'un qu'on connaît déjà, dont on connaît un peu le travail, c'est que souvent, ils font leur personnage des acteurs. Et donc, on retrouve des chara-designs. Oui, c'est ça. Et là, on retrouve son trait, mais pas les chara-designs, je trouve. Ah, quand même, il y a un truc. Moi, je trouve que c'est un peu... Oui, mais c'est son trait, mais ce n'est pas forcément le... Tu ne te dis pas, tiens, c'est lui qui est maquillé autrement ou déguisé autrement. Ah, il y a des petits gimmicks, tu vois, genre la sœur avec le cache-œil et tout. Il y a quand même des petits trucs, des espèces de petites autocitations des fois. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai qui, en vrai, sont très agréables aussi en tant que lecteur. Mais j'aime bien quand même. Oui, il y a quand même cette familiarité qui est la coupe. Oui, en fait, moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Parce que je trouvais qu'effectivement, côté décor, on va dire qu'elle a mis un petit peu plus de moyens dans ses décors. C'est beaucoup plus travaillé qu'effectivement dans FMA, en tout cas graphiquement. Mais là, je trouvais qu'au niveau des expressions, c'était un peu comme ce qu'on avait dit lors de notre émission sur Caneco. Il y a une espèce d'aller à l'essentiel qui m'est apparue beaucoup plus vite. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de traits pour certaines expressions. Elle a vraiment compris comment faire. Et limite, je me suis dit, elle ne peut pas aller plus loin dans la simplification. Par exemple, de l'expression de la colère qui était beaucoup plus explosive dans FMA. Là, c'est devenu une espèce de trait très cinglant. Et clac, elle te cloue le truc. Il est en pétard. Comme si la sagesse avait pris la place de la jeunesse. Oui, et puis je trouve que là, on parle de l'efficacité graphique. Mais cette efficacité, elle se ressent aussi au niveau de la narration. Moi, je trouve que même, justement, encore une fois, en comparant à FMA, l'exposition d'Antsuga, elle est beaucoup plus rapide. Elle va beaucoup plus à l'essentiel très vite. Mais en même temps, il y a une espèce de fluidité imparable. Quand Julie parlait de grande conteuse, c'est aussi conteuse dans le sens technique. C'est-à-dire qu'elle est très, très forte pour imposer un univers, des personnages, des situations. Un rythme. Et un rythme. Et c'est d'une fluidité, mais terrible. Et vraiment, moi, je trouve qu'elle a ce don. Elle donne vraiment l'impression que faire du manga, c'est facile. Et ça, en général, quelqu'un qui arrive à faire ça, ça veut justement dire qu'il ou elle a énormément travaillé. Et là, je trouve qu'il y a une espèce d'aboutissement, une limpidité qui est assez remarquable. Les 64 premières pages, elles sont palpitantes du début à la fin. Oui. On découvre exposition au début. On te présente une situation. Ellipse, des années plus tard. Accident, entre guillemets. Le changement. Le twist. L'événement déclencheur est proposé. Et on arrive à la fin du JVW. OK, donne-moi la suite. On est dedans de direct. Oui, et puis de toute façon, je pense que comme disait Romain, pour moi, dans sa génération, elle a marqué par la façon dont elle construit ses histoires. Et là, je dirais que moi, c'était un peu compliqué parce qu'au début, je me suis dit OK, c'est annoncé. Alors, je pense qu'il y avait, comment dire, on voyait avec les graphiques, les images qui nous parvenaient, que ça allait être un récit épique. Alors que moi, contrairement à toi, Robin, je pense que j'ai beaucoup plus suivi Silver Spoon. J'adore Noble Paysan. Mais effectivement, Arslan ou même Hero Tales, on restait un peu sur notre faim par rapport à FMA, qui était très complexe, très construit. Et là, Arslan, en plus, c'est vraiment une relecture qu'elle fait dans quelque chose qui est très ancien. Oui, ça date des années 70, excusez-moi. Mais je trouve que là, pour le coup, on s'est dédié. Ah, ça y est, c'est retour à la maison. La maison Arakawa vous accueille. Vos chaussons sont là. Votre fauteuil est là. Donc, venez, reprenez votre place. Et il y a ce sentiment de connaître, comment dire, l'univers, quoi. Les codes de son langage, de ses manies, en fait, mais de façon hyper accueillante. Enfin, moi, je me suis dit, une fois que tu es arrivé là, tu te laisses porter. Et effectivement, c'est comme entrer dans un super toboggan, les bras en avant, là, et ça slide. Mais genre, c'est tout d'une seule traite. Il n'y a pas de boss. Et même les boss, elles sont amusantes, excitantes. Il n'y a pas de, tu vas mal retomber, tu vas te fracasser, tu vois. C'est vraiment quelque chose de, ah, on est entre de bonnes mains. Et comment tu as trouvé le ton par rapport à FMA, par exemple ? En fait, moi, ça aussi, c'était un petit peu, comment est-ce que ça va être ? On a envie de connaître la suite parce que FMA, c'était quand même un univers dark, dark, dark. Enfin, c'est beaucoup plus sombre que celui qui, en tout cas, nous est présenté dans ce tome 1. Et je me dis, c'est pas une mauvaise chose, finalement, parce qu'on sait aussi, avec tout ce qu'elle a écrit, qu'elle est capable de, très vite, changer de ton, changer de barque, changer de rythme, et de t'embarquer dans une histoire dans laquelle tu ne t'attendais pas, quoi. Après, je suis d'accord que, comme ça, le ton de ce tome 1, il a l'air beaucoup plus léger que Full Metal. Après, il faut aussi, comment dire, comparer ce qui est comparable. C'est que Full Metal, on a une histoire entière sur laquelle on a pu, justement... Je ne sais pas si au tome 1, on avait déjà conscience que ça allait être aussi dark que l'histoire qu'on... Enfin, tu vois, genre, les différents climax dramatiques qu'il y a dans Full Metal, tu ne les as pas tout de suite au tome 1. Alors que là, quand même, tome 1 de Sugei, il y a quand même... Il y a des révélations tout le long du tome 1. Et puis, le premier twist un peu climax, il y a quand même... Il est page 2. Non, mais il y a quand même des situations un peu horrifiques. Enfin, il y a quand même plein de... Il y a un bain de sang et tout, et c'est quand même dur. Alors, effectivement, le héros n'a pas l'air d'être si traumatisé que ça, puisqu'il s'en remet assez rapidement. Mais bon, il y a quand même, je trouve, ce qu'elle a su très bien faire dans Full Metal, c'est là quand même, c'est cette alternance légèreté-dramaturgie, on pourrait dire. Et ça fonctionne super bien. Et ça, ça va à toute vitesse, parce qu'à chaque fois que tu tournes une page, tu as une nouvelle info, presque. Alors, pas une info, on ne t'apprend pas le naine à chaque page, mais tu as une révélation, ou tu as une action, ou en fait, ça ne s'arrête jamais. Il est super, le rythme de ce bouquin. Je vous propose de faire le résumé, d'ailleurs, de ce manga, puisqu'on en parle depuis déjà dix minutes. Mais si vous n'avez rien lu, vous ne savez pas du tout de quoi ça parle. Le manga s'ouvre sur la vision d'un village isolé, un village d'un autre temps. Et c'est alors que deux jumeaux voient le jour, séparés entre l'aube et le crépuscule, un signe évocateur pour tous les habitants. Le lecteur, il ne va pas en savoir plus pour le moment. On arrivera des années plus tard. Ellipse, ces deux enfants ont bien grandi. Yuru, le frère aîné, est devenu un chasseur à guérir, tandis que sa sœur, Assa, est contrainte d'accomplir une sorte de mission secrète qui lui interdit de rencontrer plus d'une poignée d'individus, tous triés sur le volet. Mais un jour, un groupe d'hommes armés attaque le village, tuant sans distinction tous les habitants. Et ils possèdent un équipement très moderne par rapport aux villageois. Lorsque Yuru tente de retrouver Assa pour s'échapper, il va découvrir à la place un cadavre et son assassin, qui prétend être sa véritable sœur jumelle. Tata ! Voilà, ça c'est les trente premières pages. Oui. Allez, j'avance un tout petit peu, mais voilà. C'est bien que dense déjà. C'est déjà super dense, c'est ça. Il y a à manger. Exactement. La vérité, derrière tous ces éléments assez chaotiques, va arriver très vite. Très vite, donc dans la fin du chapitre, puis dans la suite du tome 1. Et je trouve que c'est fort de te mettre autant de mystères et d'avoir aussi vite la réponse. C'est ça qui te rend un petit peu accro. Plutôt que de te laisser mariner en disant, on va le savoir un jour. J'aime bien le fait qu'on nous donne la réponse assez vite quand même. En fait, globalement, c'est ça. C'est un peu comme la manière dont elle jongle entre la dramaturgie et la légèreté. Il y a vraiment ce mix hyper intéressant et puis ce savoir-faire de mixer mystère, révélation, exposition, résolution. Enfin, je ne sais pas, il y a vraiment... Et tout ça crée une espèce de rythmique qui fait que si il y a effectivement cet effet, tu disais, où on avale les pages et on ne peut pas s'arrêter. C'est vraiment un manga qui est un page-turner, qui se lit vite et qui en même temps ne te donne pas le sentiment que... Tu vois, par exemple, par rapport à l'émission sur Gachi Akuta, j'avais une frustration de lire le truc trop vite. Sur Tsugei, ce n'est pas le cas parce que, je ne sais pas, il y a beaucoup d'informations qui sont avalées aussi. Et du coup, ça fait que cette frustration-là, elle n'y est pas malgré le fait que tu as lu tout ça vite. Mais dans Gachi Akuta, tu as une espèce de catharsis aussi dans le trait de l'auteur. Ouais. Non, en fait, je trouve que quand tu lis du Harakawa, en fait, c'est comme de la nourriture. Enfin, elle te remplit, il y a une satiété à la lecture. Enfin, moi, effectivement, j'avais un peu oublié le côté massacre ou bain de sang ou très violent, finalement, de l'histoire. Parce que ça va vite, parce que ça s'enchaîne, parce qu'il y a effectivement des révélations, mais qui n'en sont pas, finalement, parce qu'elles apportent des nouvelles questions, des nouvelles pistes à explorer, etc. Et en fait, j'ai refermé le tome et j'étais hyper joueuse. J'avais des étoiles, là, j'étais... Et j'avais cette satisfaction d'avoir lu une vraie bonne histoire en me disant, ça part sur des bons rails. Enfin, c'était une espèce de promesse de, ouais, ça va être super. Tu n'avais plus de problème de satiété. Ah ouais, complètement. Mais je pense que c'est parce qu'à mon avis, Harakawa, du coup, là, c'est peut-être son expérience qui parle, c'est qu'elle n'oublie pas que le manga, c'est vraiment un art qui repose sur ses personnages et sur le fait que ce que tu découvres, c'est quand même quasiment tout le temps à hauteur des personnages. Et c'est ça qui fait, justement, que ça se déroule, quoi. Tu n'as pas une grosse page d'exposition avec, on t'explique tous les tenants et les aboutissants du monde. C'est vraiment toutes les informations que tu vas avoir. Ça va être par le regard et, en tout cas, la perception d'un personnage. Alors, ce n'est pas toujours le même. Ce n'est pas le héros qui te donne toujours à chaque fois les infos sur ce qu'il découvre. Mais c'est toujours par le biais d'un personnage que tu vas apprendre des choses. Et c'est important, elle fait confiance à ses lecteurs. Complètement. C'est ça qui est très bien. Et donc, pour finir, en tout cas, l'histoire Yuru, ensuite, va devoir s'adjoindre à un pouvoir qui vient d'un autre monde pour lutter et pour survivre. Ses pouvoirs, c'est le titre du manga, c'est des Tsugai. Des sortes d'esprits très stylés. Très, très, très stylés. C'est un peu les invoques de Final Fantasy. C'est ça, ouais. Donc, ça, c'est le point de départ du manga. Et là, on arrive un peu plus loin et on se dit, tiens, c'est marrant, je ne vois rien de nouveau dans ce manga, mais c'est super frais. D'où vient cette dualité ? C'est parce qu'elle a du talent. Voilà, fin de l'émission. Non, je ne sais pas. Mais en fait, il y a quand même beaucoup d'ingrédients qu'on connaît et qu'elle utilise à nouveau. C'est ça. Donc, moi, j'ai relevé qu'il y a une espèce de complot. Il y a des officiels impliqués. On se souvient de l'armée de... J'ai oublié déjà le nom. Amestris. Mais il y a aussi une fratrie qui est déchirée. Mais même ces éléments-là qu'elle connaît déjà, qu'elle nous a déjà présentés, elle arrive à quand même trouver des nouvelles façons de les exploiter. Ne serait-ce que pour l'histoire de la fratrie. Là où les Elric, ils semblaient maîtriser leur environnement, en tout cas au premier abord, parce qu'ils connaissaient tous les secrets de l'alchimie, etc. Ou qu'en tout cas, ils étaient dans une démarche de continuer à apprendre à se perfectionner. Là, on se rend compte que le héros, il est largué très très vite. Presque autant que nous. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on a envie de s'accrocher à son point de vue et en savoir toujours plus. C'est ça, les Elric connaissaient l'alchimie. Là, lui découvre les Tsugai en même temps que nous. Ouais. Si ce n'est qu'une statue à l'entrée de son village, quoi. Deux. Deux. Mais sinon, ils ne connaissaient même pas l'existence des Tsugai avant. Donc on est au même niveau que lui. Et ce que j'aime bien, c'est que même les Tsugai ne sont pas très éloignés de son niveau à lui. Parce que comme ils sont restés dans le village pendant 400 ans, ils ne connaissent rien du monde extérieur. Et du coup, c'est assez marrant aussi que généralement, ce qu'ils incarnent, c'est un peu cette figure de puissance. Tu vois, l'hyméanone de la nature qui va finalement t'apprendre des choses. Et en fait, même eux, ils sont un peu largués aussi. Ils ont une connaissance et ils ont une puissance et tout. Mais ils ne sont pas beaucoup plus avancés que lui sur l'état du monde. J'analyse ça comme un récit qui n'est pas artificiellement complexe. Ça arrive parfois de voir des artistes, des auteurs qui ont envie de remettre une couche de complexité, de peur de lasser le lecteur, de peur de refaire des choses qui ont déjà été faites et ainsi de suite. Et paradoxalement, je trouve que le scénario n'est pas classique, il n'est pas facile. C'est ça que je trouve très fort avec ce travail sur Tzuyu. En tout cas, pour le tome 1, je ne peux pas préjuger de la suite, mais j'ai l'impression qu'elle ne s'amuse pas à mettre des trucs complexes pour dire « Regardez, mon scénario n'est pas comme les autres. » Mais pourtant, c'est maîtrisé. C'est quand même frais. Ce n'est pas classique. Ce n'est pas facile. On se fait encore surprendre. Et ça marche. Avec des éléments clés. Tu parlais des complots, des officiels impliqués, de la fratrie déchirée. Moi, je rajoute l'héritage. L'héritage est aussi super présent, comme il l'était dans FMA. La lignée, le sang, ce truc-là est très présent. Les luttes de pouvoir. C'est commode de dire... En plus, même nous, en tant que lecteurs, de se dire « Monconnais la chanson, ça va, j'en ai lu des mangas comme ça. » Je me dis que parfois, il n'y a pas besoin de révolutionner le scénario pour faire un bon manga d'aventure. Oui. Et effectivement, tu as raison. Parce que moi, je trouve que la lecture, je me suis dit que ça me paraît moins innovant et original que Full Metal. Parce que Full Metal, il y avait quand même l'idée de créer un monde. En vrai, un univers avec ses codes, ses factions, ses relations géopolitiques. Même si c'était évidemment inspiré d'une autre. Mais il y avait vraiment cette ambition de créer un autre monde. Et là, je me suis dit... Tu vois, le côté... C'est placé dans un contexte plus réaliste. Ça se base sur la mythologie des yokai. Je me suis dit que ça, c'est clairement un terrain qu'on commence à voir et revoir dans le manga. Mais effectivement, il y a une fraîcheur. Et je pense que c'est parce qu'elle fait confiance à la force de son médium qui est le manga. Alors, je parlais du principe de toujours voir les choses à hauteur de personnage. Mais il y a aussi la confiance dans le rythme feuilletonnant de l'histoire. En fait, je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche et qui fait qu'en fait, le scénario a l'air naturel et pas complexe. Même s'il l'est parce qu'il y a plein de choses qui vont être digérées à l'intérieur. C'est qu'il y a cet esprit feuilletonnant. Et ça, je pense que c'est une des forces que le manga a et que permet le manga. C'est vraiment de pouvoir se dire... En fait, moi, mon histoire, elle va se dérouler petit à petit. Et c'est vraiment en accompagnant les personnages et avec l'espace que va m'offrir la narration feuilletonnante que je vais pouvoir mettre beaucoup de choses dedans. Ce qui, effectivement, si tu compares par exemple à de la BD franco-belge où on n'a pas du tout ce système de pré-publication et de feuilleton, on tombe souvent dans des ornières de... Là, je suis obligé à un moment donné, si je veux pouvoir dire beaucoup de choses, de mettre beaucoup d'expositions de mon univers dans mon tome 1 de ma série. Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir faire 15 tomes derrière. Alors que le manga, comme ils ont un système éditorial qui leur permet ça, ils peuvent aussi avoir cette espèce d'ambition au départ. Et c'est ce qui fait que ça marche. En fait, il y a vraiment une adéquation médium-narration qui fonctionne très bien. Mais vous imaginez quelqu'un comme Arakawa ou d'autres faire un Strumf, un Lucky Luke ou un Astérix en 48 pages ? Ouch ! Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Ce serait un sacré défi peut-être que ça se trouve, ça les intéresserait. Non mais peut-être, mais quel défi de devoir compresser toute une aventure complète de A à Z en si peu de pages ? Malgré tout, c'est le même langage, c'est le langage BD, mais c'est clairement pas le même médium. Et effectivement, les grands auteurs de BD, c'est ceux qui ont compris comment utiliser un médium et les grands auteurs de manga aussi. Il y a beaucoup plus de cases aussi. Oui, c'est ça. Ça, ça aide aussi, également. Est-ce qu'on parle donc de cette relation frère-sœur ? Parce qu'il y avait la relation frère-frère dans Fullmetal Alchemist. Et puis là, il y a la relation frère-sœur. Oui, ça effectivement, c'est un point intéressant parce que clairement, on sent qu'il y a une espèce, je ne dirais pas d'obsession, mais en tout cas, voilà, un vrai truc chez elle qui a envie quand même de parler de ça, de ses relations de fratrie. Mais là, le truc innovant pour le coup d'Antsougei, c'est que cette relation, enfin, on sent bien que l'histoire va être centrée autour de cette relation, même si évidemment, c'est difficile à juger avec un symptôme un, mais le fait d'avoir des frères et sœurs ennemis, tu vois, enfin, en tout cas, dans des antagonistes, et de voir comment ça va, en fait, cet antagonisme va se mélanger à leur nature de frères et sœurs. Donc au final, évidemment, on imagine y avoir de l'amour familial qui va, ou en tout cas, un espèce de lien, tu vois, un peu, c'est plus puissant que les antagonismes politiques ou tout ce qu'on veut, quoi. Et de voir comment, en tout cas, cette relation-là, elle va évoluer. Moi, je trouve que c'est un truc assez intéressant. Et je me demande si, justement, finalement, le manga va pas se structurer en faisant avancer en parallèle les deux histoires, tu vois. Et puis voir, au bout d'un moment... Ah, comme si on avait deux... Je sais pas, je sais pas du tout, j'ai pas assez avancé pour savoir, mais je me dis, ça, ça peut être un truc assez intéressant de voir, justement, de les voir évoluer chacun de leur côté, voir peut-être si, finalement, ils vont se rencontrer ou si, finalement, justement, le destin qui les sépare va être plus fort que ça, quoi. En tout cas, moi, c'est vraiment la promesse qui est celle qui m'intéresse le plus. Même si la question reste encore présente de est-ce que cette personne est vraiment sa sœur ? Oui, ça, c'est sûr. Ça reste... En tout cas, la relation frère-sœur va exister. Est-ce que ça l'est vraiment ? De quelle manière ça l'est ? Là, c'est plus... C'est plus compliqué. Non, mais tu vois, il y a un peu un truc, en vrai, c'est con, mais Naruto-Sasuke, tu vois, genre, vraiment, ils sont proches et en même temps, ils sont ennemis. Ils vont chacun avoir leur bande de leur côté. Et tu vois, genre, moi, c'est un truc que j'aime bien dans Naruto et j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu cette dimension-là aussi. Ou alors, Deltamneu, il s'associe et... Et voilà, c'est fini. Et ils font tout péter. Non, mais voilà, en fait, c'est vrai qu'on sait pas encore où ça va aller. Je dis que le tome 2, ça peut être au tome 6, tu vois, qui n'est pas encore sorti, donc ça va. Même au Japon, celui-ci, il est pas sorti, donc on peut... Non, ils ont que au tome 4. Selon la théorie de Cagnard, ce sera au tome 9 ou 10. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, moi, j'y reviendrai un peu plus tard, mais le mot Tsugai, il est quand même porteur d'un certain sens. Et donc, il y a cette idée que 2, c'est un chiffre important pour l'histoire. Teasing pour la suite de l'émission. En attendant, sur la relation frère-sœur, tu voulais revenir sur un détail ? En fait, je sais pas si c'est un détail, mais en tout cas, elle est issue d'une grande fratrie. Je crois qu'elle a 3 ou 4 sœurs, plus un frère ou deux. Et elle-même a 3 enfants, ce que je trouve incroyable, vu sa carrière, vu ce qu'on sait de ce que c'est que d'être mangaka. Et donc, ça me paraît vraiment très bizarre qu'elle ne s'en serve pas, parce que c'est un très, très bon matériel pour explorer justement ce qu'elle adore faire, les relations humaines. Et je pense qu'il y a un vivier qu'elle doit avoir dans ses souvenirs, dans ce qu'elle peut voir au quotidien. Mais après, oui, j'espère que sa vie n'est pas aussi dramatique que les histoires qu'elle écrit. C'est ce que j'allais dire. Tu crois qu'elle est en opposition avec ses frères et sœurs ? Après, dans Noble Paysan, on a pas mal d'aperçus de ce que ça pouvait être la vie dans une grande ferme. Enfin, pas grande, d'après elle. C'est plutôt une taille moyenne, mais bon. en termes d'exploitation, etc. Mais elle avait quand même ces histoires des frères et sœurs qui sont là, qui sont dans leur... Enfin, c'est ça. Comment tu arrives à faire société, ne serait-ce qu'à partir d'une famille ? Et là, ça va être un peu au cœur de l'intrigue de voir comment ce que tu croyais jusqu'à présent vole en éclats et comment tu vas te raccrocher aux branches. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et elle fait... Elle recrée une famille, finalement, puisque Yuru va se retrouver avec Dera, un autre personnage. Dera, en un mot, pas D, plus loin. Ça serait grave. Il va se retrouver avec les deux Tsugai, avec encore un autre personnage. Elle a un talent, Hiromu Rakawa, pour donner un charme assez irrésistible à ses personnages. On les aime bien très vite. Même ceux qu'on n'aime pas, on aime bien ne pas les aimer. Ah ouais. Ouais, mais je pense que ça marche. Alors, ça marche par le design, évidemment, et le travail de caractérisation des persos, mais ça marche surtout dans leurs relations, les relations interpersonnages, parce que je trouve que... Souvent, en fait, elle arrive à manipuler une alchimie assez intéressante, c'est que c'est souvent archétypal. Les personnages sont quand même généralement des archétypes, mais leurs relations ne sont jamais stéréotypées. Je ne sais pas comment dire, c'est qu'en gros... Ils ont des vraies personnalités. Ils ont des personnalités et surtout, leurs relations vont être beaucoup plus subtiles que ce que tu peux t'attendre d'un truc de... Ah bah oui, ils vont être rivaux, ils vont être amis, lui, ça va être le sidekick rigolo qui va faire des vannes, machin. Là, et notamment, il y a un truc que moi, je trouve quand même assez intéressant, c'est que le héros n'est pas accompagné d'une entité protectrice, c'est deux, quoi. Et du coup, il y a une relation... Enfin, tout de suite, ça crée un truc intéressant de se dire, mais tiens, ça va être marrant, du coup, comment ça va fonctionner les deux tsougailles entre eux avec le héros ? Est-ce qu'il y en a un qui va être plus proche de lui, qui va lui inculquer certaines valeurs et l'autre d'autres ? Enfin, on ne sait pas trop, tu vois, tout ça. Et je trouve que ça offre une richesse de situations à la fois dramaturgiques et comiques parce qu'évidemment, on va aussi y avoir une relation comique entre les persos. Elle sait faire ça très bien. Et je trouve que, voilà, ça en général, je trouve que là où elle arrive à amener son petit sel et sa petite originalité, c'est que les relations et les interactions entre les personnages dans ses oeuvres sont en général propres à elle. C'est vraiment un truc qu'on voit rarement chez d'autres auteurs. Tu as mis le doigt sur un truc qui était passé vite dessus, c'est-à-dire qu'ils ont des caractères, ils ont du caractère, je dirais même. En fait, même les personnages secondaires ont du caractère. Ils ont une personnalité, ils ont... Ce ne sont pas des moumous qui restent dans leur coin à dire, salut, je suis en PNJ. Non, ils interviennent. Et après, je trouve que ce qui est pas mal aussi, c'est de partir sur un héros qui a l'air apparemment naïf par rapport, là encore, je suis une opposition avec FMA parce que c'est quand même quelque chose qui peut être un bon socle pour appréhender son âme. Et donc, oui, les frères Henry devaient quand même réparer une faute. Ils étaient déjà dans l'action et c'était en plus quelque chose de tabou. Il y avait vraiment une lourdeur. Ils avaient remperdu leur innocence. Et là, finalement, on ne sait pas. C'est un peu un point d'interrogation parce qu'il donne l'impression d'eux mais il a sans doute aussi des savoirs qui, pour nous, ne sont pas à notre portée. Bien sûr, mais je trouve que c'est ce qui donne tout ça. Lui, même lui-même, le caractère qu'il a et toute la façon dont il a été conçu, ça donne envie de partir à l'aventure avec lui. Il emmène le lecteur très rapidement par son honnêteté d'une part parce que ça fait toujours du bien d'avoir quand même un personnage honnête. C'est souvent... Non mais c'est bête mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais il a de l'esprit, tu vois, il a du caractère, il a de l'esprit, il est vif. Puis l'un design, ça on l'a déjà dit, qui est quand même top. Mais voilà, on a envie de partir à l'aventure avec lui et c'est ça qui donne aussi du caractère à ce manga tout court, à l'ensemble de l'aventure. Ouais, et puis tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher quand j'ai lu Tsugei de le mettre en comparaison avec Dendadan. Et pas avec FMA. Bah avec FMA, évidemment, mais je veux dire, si je devais lui comparer à un manga d'un autre auteur parce qu'il y a beaucoup de points communs, tu vois, genre en vrai, c'est des histoires de yokai, c'est des histoires de personnages qui vont être possédés slash protégés par des créatures fantastiques. Il va y avoir des affrontements d'esprit, quoi, on va dire. Et en même temps, les oeuvres, elles n'ont rien à voir en termes de traitement. Tu vois, tu disais, le côté frontal, enfin comment dire, pur de cet appel à l'aventure qui n'a pas du tout dans Dendadan. Tu vois, Dendadan, clairement, on va plutôt s'intéresser à la modernité du titre. Elle va être sur, justement, les persos qui sont différents de tout ce qu'on a pu lire dans les chenets d'avant, qui sont, je sais pas, en tout cas, leur relation aussi qui va être intéressante plus que finalement les combats qu'ils vont mener, tu vois. Alors que là, on va vraiment revenir à un truc beaucoup plus pur, beaucoup plus le héros naïf, innocent qui va faire son chemin initiatique de découverte du monde et en même temps de découverte de son propre destin avec ce destin qui le lie à sa sœur. Et il y a du coup un classicisme dans ce traitement chez Arakawa, encore une fois, avec tout son savoir-faire, qui apporte un truc paradoxalement rafraîchissant parce que tu vois, on a beaucoup parlé, ne serait-ce que dans ce podcast aussi, de toutes ces œuvres qui cassent les codes, qui envoient tout voler en éclats, machin et tout. Et c'est super de faire ça, ça permet aussi un art de se renouveler. Mais ça fait du bien aussi des fois, de revenir à un truc vraiment classique classique et vraiment être dans un truc que tu disais familier et ça fait du bien, je trouve. C'est ça qui est presque le plus rafraîchissant dans ce titre, c'est son classisme. C'est un peu paradoxalement. Mais tu vois, Dan Dadan et Gachi Akuta dont on parlait la semaine dernière, ça a l'air très punk à côté au final. Ça a l'air complètement foufou, genre c'est des tarés et tout. Alors que finalement, ça se trouve, Arakawa, elle va parler de choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus subtiles et peut-être punk, effectivement, mais un peu en contrebandière. C'est un peu son truc d'autrice d'expérience. Elle va amener ça en soum-soum un peu dans une forme classique. Et ça va peut-être encore mieux marcher. Bon alors Julie, tu as teasé. Maintenant, on veut tout savoir que veut dire le mot tsugai. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais tout de suite, moi ça va tilter parce que c'est un mot qui est assez polysémique en japonais parce que c'est un caractère qui a plusieurs lectures, bon comme beaucoup de caractères comme en ailleurs de cynogrammes, mais ça peut signifier aussi bien garde, les gardiens, c'est le mot qu'on utilise, banni, donc les statues du village, ce sont les gardiens du village. Donc c'est bien des tsugai, validé. Bien sûr, et donc ça implique une idée de protection, mais il y a également une autre interprétation qui est le fait de coupler les choses, de les présenter par paire. Et donc, ce mot tsugai est un sens qui est assez familier, je pense, aux lectrices plutôt que les lecteurs de BL et notamment des BL liés à l'omégaverse parce que c'est un fondement de ce type de lecture puisqu'il s'agit donc pour des personnages de trouver leur âme sœur à travers tout un choix de personnages. Et donc on écrit ça de trouver leur tsugai. Exactement. Et pour moi, c'était intriguant de voir en pleine page un mot qui, pour moi, est plutôt une référence dans un style niche de chez niche puisqu'on parle quand même d'omégaverse donc je ne sais pas si beaucoup de nos lecteurs sont... j'avais te... Est-ce que c'est ? Parce que je ne sais pas ni tout ce que c'est. C'est super compliqué. Je laisse Julie l'expliquer. En fait, c'est un système inventé, je ne sais pas par qui mais elle s'est... Je crois que c'est américain à la base. Ouais, à la base de... comment dire... Donc, le principe du BL et donc, bon, là, majoritairement, c'est des personnages masculins et donc de trouver, donc de les faire se rencontrer, de faire des pères et la subtilité ou le cadre, en tout cas, du Omegaverse, c'est qu'il y a une différenciation de personnages étant des statues. Des statues. Donc, il y a des alphas, des omégas et d'autres personnages comme ça qui sont en fait finalement soumis à une certaine nature de leur corps ou de leurs caractéristiques innées. Et donc, il faut que à travers toutes ces règles qui s'imposent de domination, soumission de l'un envers l'autre, ils trouvent la personne qui leur correspond le mieux, le plus, etc. et donc, tout un pan de littérature consiste à soit aller vers des choses très tragiques de on se rebelle contre une certaine destinée ou une idée de la destinée ou au contraire, on va vers des choses plus légères à base de c'est n'importe quoi mais allons-y gaiement, ça sera toujours... Oui, puis tu as aussi des histoires d'amour plus tendres, des romances plus tendres. Ça ne veut pas dire que c'est forcément glauque et bizarre mais c'est qu'il y a un cadre avec des règles on va dire très précises qui ne sont pas non plus... Oui, c'est très très codifié. Oui, voilà, et qui ne sont pas des règles construites comme on pourrait l'entendre d'une construction sociale mais quelque chose qui serait beaucoup plus inné, beaucoup plus lié à la nature des personnages évoluants dans cet univers-là. J'espère que j'ai réussi à résumer sans vous perdre. C'est très compliqué à résumer, je trouve. Il y a beaucoup de lectures dessus et même à travers ces lectures qui décrivent ce qu'est l'Omégaverse, même à travers ça je trouve que... Ah oui, non, on s'y perd tout le temps. On s'y perd et que c'est dur d'être un expert en Omégaverse. Bravo pour ceux qui le sont. Je ne le suis pas, j'ai demandé à des gens qu'il était plus que moi. D'accord. Et donc des esprits par paire. Voilà, on revient sur Tsugai. Voilà, exactement, on revient à Tsugai. effectivement, c'est qu'il y a cette idée de la... Ce n'est même pas dualité parce qu'il n'y a pas encore pour l'instant une dualité mais il faut que les esprits arrivent par paire. Enfin, en tout cas... Mais du coup, tous les Tsugai seront par paire donc. J'espère parce que en tout cas, moi, c'est cette promesse-là que je retiens à travers ce titre-là. Et sachant qu'on a aussi dès la première page la présentation d'une paire de jumeaux. Donc il y a garçon, fille en plus. Il y a cette... Là, pour le coup, dualité de le masculin-féminin, de la lumière versus l'obscurité. Et il y a tout un pan en fait prophétique et je suis à peu près sûre qu'elle va complètement déjouer les règles de « Ah, il y a une prophétie qui va s'abattre sur le monde, etc. » La promesse aussi, c'est de se dire quand chaque personne qui est gardée par des Tsugai seront toujours par deux et chacun des Tsugai sera la lumière et l'autre l'obscurité ou pas forcément ? Ah non, pas forcément. Non, je pense qu'en fait... Là, on va peut-être parler un petit peu plus du... Mais il y a un personnage qui arrive avec d'autres Tsugai. C'est ce que j'allais dire. Je suis en train de me demander si ce personnage... Ils sont deux. Il y a le haut et le bas. Ah ouais. Il y a ça, mais à un moment donné, il y en a un, j'ai l'impression qu'il y en a même plus que deux, mais je ne sais plus. Tu as du nouvel doute, là. Il va falloir relire. Mais c'est vrai que je n'avais pas du tout poussé le truc. En fait, déjà, je n'avais pas du tout la référence de l'idéogramme et tout, mais c'est vrai que c'est intéressant. Si c'est ça, le système à chaque fois... Ça veut dire qu'on va chercher des paires partout. Non, là, il va y avoir un autre qui est caché. Du coup, tu nous as grillé tous les futurs combats. Ah bah non, je ne sais pas. En fait, ils sont deux. Voilà, ça, c'était pour parler de Tsugai. Je vais informer aussi tous ceux qui nous écoutent qu'on va aussi, à partir de maintenant, parler un peu plus du tome 1 et que vaut mieux l'avoir lu pour écouter les 5-10 minutes à venir. Puis en fin d'émission, on va reparler de Hiromura Kawa. Donc, vous faites un petit avance rapide si vous n'avez pas encore lu le tome 1 ou si vous ne voulez pas être spoilé. tout court parce qu'il y a des gens qui aiment très bien être spoilé donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Surtout que c'est que du tome 1 dont on va parler. On ne va pas spoiler plus que ça. Voilà, je vous laisse un instant pour faire avance rapide ou pas. Et maintenant, Robin, Julie, il y a un twist dans ce manga. Moi, il m'a scotché ce twist. Il m'a vraiment... Je ne m'y attendais pas. C'est le début du chapitre 2 ou milieu du chapitre 2 ? Ah non, je pense que c'est... Ce n'est pas dans le 1, ça c'est sûr. Ah oui, d'accord. C'est dans le chapitre 2, on apprend clairement que ce village est dans notre monde et qu'on est dans notre monde en fait et que le manga se déroule dans notre monde. Tu veux dire que c'est comme dans le film de M. Night Shyamalan, le village en fait. On est comme dans le film de Shyamalan, exactement. Ouais, ouais, bah alors moi, c'est marrant ce qu'on en a un petit peu parlé. Ce twist, toi, tu ne l'avais pas du tout vu venir entre guillemets. Non, je me suis dit ok, c'est louche, des hélicoptères qui attaquent, des mecs qui ont des guns contre des mecs qui ont des arcs. Je me suis dit qu'il y avait un truc. Bah en fait... Très clairement. Moi, je ne me suis pas tout de suite dit oh, c'est dans notre monde. Alors moi, je ne me suis pas dit tout de suite comment dire... Evidemment, je n'ai pas pensé tout de suite dès le début du tome 1 que ça se passait dans notre monde. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, l'une des toutes premières cases, c'est le héros qui regarde le ciel et qui dit ah bah encore un dragon de fer, tu vois. Et le ciel fait vraiment un chemtrail, un truc décomplotiste. Oui, c'est vrai. Donc une traînée de vapeur d'avion quoi. Et alors, je n'ai évidemment pas fait attention à cette case. Au début, je me suis dit bon, je l'ai un peu lu vite quoi. Et en fait, c'est au moment où il y a l'annonce des hélicos qui vont arriver, c'est genre, il fait, il revoit une traînée d'avion je crois. Et il fait ah c'est quoi ce bruit ? Et là, je fais ah oui d'accord. En fait, ça se passe dans notre monde et là, hop je tourne la page et là, tu as des hélicos qui arrivent et je dis bon bah d'accord. C'est ça le twist. Mais tu vois, du coup, ça pourrait être des gens qui viennent du futur, ça pourrait être une simulation, ça pourrait être un film de chamaliade. La seule interrogation que j'avais, c'était est-ce que vraiment c'est genre un village qui a été isolé du reste du monde ou est-ce qu'on est dans une espèce de simulation type jeu vidéo parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit mais il y a énormément de références au langage du jeu vidéo et d'ailleurs, ça offre des petits trucs un peu marrants parce que le héros évidemment n'y comprend rien ces références-là quand ils disent quoi ? C'est un boss à un level max ou je sais quoi et puis c'est pas ce que ça veut dire tu vois et donc ça je me suis dit ah tiens, est-ce qu'en fait on n'est pas dans un jeu vidéo et lui ne le sait pas par exemple mais bon finalement c'est pas ça c'est que peut-être qu'il y aura encore un autre niveau de twist mais tout ça pour dire que moi je trouve que finalement ce qui fait que ça ça offre aussi enfin pour revenir à ce que je disais sur le côté rafraîchissant du titre c'est la dimension comique que ça amène ce décalage entre le héros qui finalement n'a pas conscience de l'époque dans laquelle il vit parce qu'il en a été épargné toute sa jeunesse et il y a vraiment un côté j'ai mis les visiteurs c'est-à-dire que il arrive au bout d'un moment à Tokyo et il sait pas ce que c'est qu'un bouton pour allumer la lumière et il dit ah c'est pour les chandeliers et tout donc vraiment là je trouve que c'est ça mettait en France il y aurait une blague jour-nuit évidemment je pense et vraiment ouais ce côté-là ça marche bien en plus on sait qu'Arakawa elle est assez balèze pour mettre de l'humour et créer de la légèreté donc je trouve que voilà ce décalage-là il marche très très bien bah moi j'ai adoré mais par contre j'ai pas eu la même lecture que toi parce que je pense que j'ai lu un peu vite alors il voit des nuages dans le ciel il dit oh il y a des dragons ok bon mais moi j'ai clairement vu le truc où il pète la barrière protectrice et là bah clairement moi j'étais j'étais c'était le toboggan quoi youpi on y va c'est parti toutes les vannes s'ouvrent et et ça va vite et forcément c'est hyper jouissif de voir effectivement par la suite tout le côté humoristique que tu viens de décrire parce que en plus comme on l'a dit juste avant il est naïf il est il est pas avare de ses expressions il fait pas genre le poker face c'est quelque chose qui ne doit pas exister dans l'univers d'Arakawa parce que voilà elle enfin c'est ça moi que je disais tout à l'heure en disant qu'elle est humaine c'est qu'elle fait partie de ces petits ces mangakas qui adorent les petits détails qui adorent que bah le personnage il fasse remarquer à l'autre t'as pas fermé la portière de la voiture enfin tu vois ce genre de truc qui est censé être du second plan ou voire même pas du tout entrer en ligne de compte dans l'action mais il faut le marquer il faut que les gens soient terre à terre et il faut que bah il y en a qui sont maniaques il y en a qui aiment pas du tout le bruit il y en a qui veulent manger chaud enfin des trucs comme ça qui donnent de la chaleur qui donnent de la profondeur de la chair à ces personnages et c'est ça qui du coup pour moi donne un rendu si réaliste et c'est ce qui fait que quand elle écrit des histoires bah qui se déroulent dans un quotidien le quotidien est si vite chamboulé et tu comprends à quel point il est chamboulé mais je trouve ça aussi intéressant de passer d'une histoire qui a l'air d'être une histoire de fantasy tu vois au début t'es sur une deux jumeaux séparés à la naissance tu imagines plein de villages dans le monde tu peux imaginer plein de choses et puis bam et en fait non tu tombes dans notre quotidien à nous dans nos villes dans notre époque avec nos téléphones portables et là ça devient un tout autre manga tout de suite avec des personnages venus effectivement d'une autre époque mais qui n'ont pas qui n'ont pas voyagé par science-fiction il n'y a pas de science-fiction justement il n'y a que de la fantasy c'est ça qui est drôle aussi et puis surtout aussi ce qui est marrant c'est qu'il n'y a pas que lui il y a effectivement ces deux Tsugai protecteurs qui du coup comme je disais ont vécu aussi dans son village donc ils ont ils étaient protégés par cette barrière qui les a isolés aussi du monde moderne donc eux aussi ils n'y connaissent rien et ils comprennent rien et donc ça offre forcément un potentiel de situation un peu marrante plus large parce que ça ne concerne pas que le héros en plus ce qui est sympa c'est que généralement ils accueillent toutes les nouveautés avec une espèce d'enthousiasme qui fait que enfin tu sais jamais vraiment le côté qu'est-ce que c'est cette diablerie ils s'en méfient c'est toujours un peu ah ouais d'accord et du coup il y a ça et puis l'autre aussi truc qui est marrant en termes de décalage c'est qu'ils vont se retrouver dans un monde où pour eux finalement comment dire côtoyer des divinités des entités des tsugais c'est relativement naturel on va dire alors que pour le monde moderne pas du tout c'est-à-dire que les gens vont voir le héros parler tout seul alors que lui il est persuadé de parler aux tsugais et il ne se rend pas compte que les gens ne voient pas les gens à qui il parle donc ça offre forcément aussi tout un panel de situations comiques possibles qui est assez marrant sauf pour quelques-uns puisque du coup dans ce monde il y a toute cette société dans laquelle serait sa soeur ou dans laquelle dont fait partie une personne qui se prétend être sa soeur qui n'est pas du tout d'accord avec cette organisation qui gérait ce village puisque du coup tout est géré par des organisations extérieures et depuis toujours et là on retrouve encore cette histoire de complot de société secrète et ce genre de choses est aussi super intriguant mais ça fait partie des tripes qu'on a dans FMA moi je suis assez étonnée aussi de voir avec quelle facilité il a accepté Dera enfin qui lui aussi finalement n'est pas du tout la personne qu'il pensait connaître en fait c'est un gars qui vient du monde moderne qui se grime en vieux paysans pour l'aider lui et les gens qui ont créé ce village à survivre malgré l'univers moderne enfin comment dire le fait qu'il soit en décalage et qu'il mange que des on sait pas ce qu'il mange mais bon il découvre la vraie nourriture on va dire et il y a ce truc moi je me suis dit ok en fait t'as choisi quand même de suivre l'un plutôt que l'autre et jusqu'à présent est-ce que enfin je sais pas si ce choix est jusqu'où il va l'amener quoi c'est ça c'est ça qui va être intéressant c'est finalement de voir parce qu'en fait on se rend compte que presque les deux frères et soeurs en tout cas la personne qui dit être sa soeur sont presque je dirais instrumentalisés ou en tout cas sont les pions d'organisations qui sont au dessus d'eux et qui finalement ils sont comment dire impliqués dans une bataille qui les concerne mais qui en tout cas est menée par des gens au dessus d'eux et ils agissent tels qu'on les a formés tels qu'on les a éduqués et donc leur voix ça va sans doute être selon moi de s'émanciper de ce conflit là c'est à dire finalement il n'y en a peut-être pas un qui est les bons et les autres les méchants à mon avis ça va juste être une histoire de conflits et de de guerre de pouvoir et puis eux ça se trouve leur voix ça va être de s'émanciper de ça quoi on sait pas mais je pense que ça va se jouer là dessus aussi après enfin moi ce que je trouve dur c'est effectivement quelque chose qu'elle a préféré passer très vite c'est en fait le comment dire l'espèce de coup de bâton émotionnel parce qu'il se rend compte aussi qu'en fait lui qui pensait être dans le village il est le seul de sa famille à avoir été abandonné par ses parents et sa soeur ou sa prétendue soeur et là il y a un blanc quand même je pense qu'il va y avoir un coup de bâton qui va revenir à un moment ou à un autre et il a quand même vu tous les gens auxquels il tenait se faire tuer ou en tout cas massacrer et là aussi tu plantes beaucoup de petites graines qui vont pas donner que des jolies fleurs mais plutôt des cactus avec des dents bien pointues je sais pas c'est aussi ça qui me en tout cas me donne envie de lire la suite mais les cactus font des fleurs sauf si c'est un rêve ou une simulation toi tu veux la simulation parlons un petit peu de la carrière d'Arakawa parce que là on a fait 50 minutes sur un tome 1 je pense qu'on peut difficilement faire plus parce qu'elle est douée c'est ça mais parlons un petit peu aussi d'elle je voulais qu'on revienne sur sa carrière parce qu'en fait c'est vrai qu'on sait pour FMA est-ce que tout le monde a vraiment tout suivi je voulais proposer un petit retour sur la carrière d'Arakawa en cette fin d'émission Hiromu Arakawa qui est donc un pseudonyme pour cette mangaka japonaise dont le nom réel est Hiromi Arakawa c'est pas trop pris la tête dans son pseudo oui mais elle voulait un nom de garçon c'est pour ça je pense parce qu'en Hiromu ça fait mieux que Hiromi ça fait garçon alors que Hiromi ça fait plus fille je dis pas qu'il n'y a pas de garçon qui s'appellerait pas Hiromi ça peut être possible aussi mais je pense que clairement elle a dû se dire si je veux percer autant que j'ai un pseudo masculin mais elle n'a pas fait non plus un mausolée bah non parce qu'on a très vite su que c'était une femme effectivement mais oui oui c'est fort probable elle est née elle est beaucoup plus âgée que nous elle est née le 8 mai 1973 à Hokkaido au Japon beaucoup beaucoup oui bah su quand même ça va elle a toujours montré beaucoup d'intérêt pour le dessin évidemment inspirée par les paysages ruraux de sa ville natale et les animaux qu'elle rencontrait donc dans la fameuse ferme exploitation de ses parents qu'on retrouve donc dans Noble Paysant et à travers évidemment Silver Spoon bah évidemment puisqu'elle a fait des études bah d'agriculture pour être agricultrice c'est ça et c'est poussé quand même clairement et donc c'est toutes ses premières expériences qui ont joué un rôle majeur pour elle du coup elle vient de fêter ses 50 ans ouais je trouve d'arriver à cet âge là d'accoucher d'une oeuvre aussi rafraîchissante que Tsugeï c'est agréable ça donne de l'espoir mais même pour FMA je trouvais que c'était incroyable à l'âge enfin elle avait proposé elle a fait quelques petits tests on va dire en faisant des petites histoires mais c'est une histoire qu'elle a couvée vraiment et qu'elle a pondue et qui a tout remporté enfin les prix c'est clair mais on y est pas encore elle a même pas encore déménagé à Tokyo et enfin elle arrive à Tokyo pour poursuivre une carrière dans le manga et là elle débute donc comme assistante au début comme souvent auprès de quelques mangakas qui travaillent pour le magazine Square Enix les magazines même de Square Enix et donc c'est en 99 à 26 ans Karakawa fait ses débuts en tant que mangaka pro avec une série qui s'appelle Stray Dog qui est publiée dans le magazine Monstlicion and Gangan mais c'est avec son deuxième manga Full Metal Alchemist qu'elle reconnaît qu'elle connaît la renommée internationale qu'on lui connaît aujourd'hui avec un grand L avec un grand L c'est clair donc Blockbuster acclamé par la critique acclamé par les lecteurs les comptes en banque des lecteurs c'est un immense succès Full Metal Alchemist ça a conduit à la création de plusieurs adaptations animées c'est assez rare Hunter on a eu plusieurs Fruit Basket on a eu plusieurs FMA on a eu plusieurs également après on est à une autre époque c'était une époque où on animait enfin on adaptait un peu trop vite peut-être les mangas et donc forcément au bout d'un moment il fallait dériver de l'histoire principale et on s'est rendu compte que les fans voulaient garder l'histoire principale qui était plus intéressante que celle qu'on inventait ça a été intelligent aussi comment ils ont fait le truc parce qu'ils ont quand même réussi à avoir deux oeuvres animées intelligentes et différentes mais du coup tout le monde s'y retrouve il y a ceux qui veulent la première saisie et ceux qui préfèrent la deuxième qui collent vraiment au manga etc il y a ceux qui ont mauvais goût ceux qui ont bon goût tu veux dire moi je préfère la première si je la trouve je la trouve mieux réalisée il met des pantalons troués alors comment tu veux qu'on dise en vrai je pense que tu regardes les équipes créatives de la première elles sont bien meilleures que celles de je ne sais même plus comment ça s'appelle la deuxième brotherhood donc plusieurs adaptations animées long métrage live long métrage animé long métrage live quoi bien craqué ça par contre j'ai un peu regretté les cosplays plusieurs jeux vidéo une comédie musicale ça arrive en France les comédies musicales et les mangas attention accrochons nous vous êtes pas prêt ah non mais personne n'est prêt et donc ça reste une référence encore aujourd'hui c'est un titre qui a un impact durable dans l'industrie du divertissement 22 ans après non mais c'est une reine c'est incroyable quoi moi je trouve ça fou que ça ait eu autant de succès et surtout qu'elle ne se soit pas arrêtée après ce succès parce que la plupart des auteurs après avoir fait full métal franchement t'as plus besoin de rien faire bah si parce qu'elle elle avait besoin de raconter des histoires tu droppes le mic oui non mais regarde tous les autres tu vois ils se sont fait ils se sont fait bouffer par les pages quoi après je pense que là où elle a été intelligente je sais pas si c'est comment dire précisément calculé de sa part mais c'est que finalement full métal c'est pas une oeuvre si longue que ça en termes de volume et je pense que ça l'a pas cramé tu vois genre en vrai aussi je pense que les auteurs qui font du bleach ou du naruto et tout ils sont complètement cramés quoi ça représente tellement de temps de travail enfin ça représente tellement une barre importante dans leur vie au point où ils ont les mains qui tremblent au bout d'un moment quoi et elle je pense que et d'ailleurs on voit bien que les nouvelles générations d'auteurs un peu stars ils ont un peu pris exemple sur elle là dessus aussi c'est qu'ils font des oeuvres pas si longues que ça quoi et sachant qu'elle a fait trois enfants entre temps ça c'est ça qui est dingue et moi j'adore parce que alors je sais plus si c'est dans Silver Spoon ou si c'était dans FMA mais il y avait un moment ce fameux camembert de mon emploi du temps et elle faisait les travaux à la ferme elle bossait à la ferme elle faisait en même temps ses histoires elle bossait sur ses sur ses premières enfin c'est aussi une histoire qu'elle a elle a vraiment pensé pendant plusieurs années avant ensuite de la présenter à des éditeurs et ça se voit que c'est quelque chose effectivement il n'y a pas beaucoup de tomes par rapport à d'autres séries très très longues mais c'est ficelé enfin je veux dire elle savait déjà où elle allait et ça s'est très très bien très très bien construit et donc après la conclusion de FMA effectivement elle se lance dans de nouveaux projets en 2011 elle commence la publication de Silver Spoon dans le Weekly Shonen Sunday une série qui raconte l'histoire d'un étudiant de la ville qui décide d'aller dans une école agricole rurale la série Silver Spoon a été super bien accueillie elle a remporté énormément de prix au Japon et elle a consolidé on peut dire consolidé la réputation de Arakawa en tant que mangaka talentueuse et surtout polyvalente on peut faire FMA et Silver Spoon dans une même carrière avec du succès exactement le même parce que c'est pas exactement le même potentiel mais avec un succès critique quasiment égal quoi sachant que c'est un manga qui ensuite était beaucoup utilisé à des vues pédagogiques pour présenter des filiales agricoles à beaucoup de jeunes japonais qui avaient tendance à ne connaître que l'espace urbain parce que déjà ils vivaient comment dire ils étaient des descendants de personnes qui avaient déjà fait un premier exode rural et ils s'intéressaient peut-être sans trop savoir où aller à l'agronomie à l'agriculture et là ils ont eu le manga qui leur ouvrait le champ sur comment devenir fermier comment devenir agriculteur et puis la comédie musicale avec des vaches et des moutons qui viennent sur scène et tout c'est assez important si vous êtes spécialiste est-ce qu'on peut dresser des vaches ? je pense pas mais elle dit qu'elles sont très affectueuses oui parce que pour la comédie musicale il faut pouvoir dresser une vache quand même bah tu sais il y a des bon c'est horrible mais dans l'agriculture il y a des gens qui amènent des vaches où il y a plein de monde je pense qu'elles sont un peu droguées peut-être qu'elles prennent un peu trop de drogue oui je pense qu'il est possible de les familiariser au monde mais après je pense que tu ne leur fais pas faire ce que tu veux mais il n'y a pas de vache dans les cirques il n'y a pas de vache dans les cirques dans le sujet puis donc en 2017 elle entame son nouveau projet intitulé The Heroic Legend of Arslan c'est là où nous on a commencé un petit peu à arrêter de suivre ça à sa carrière adaptation donc d'un roman de fantasy écrit par Yoshiki Tanaka une série qui est publiée dans le Besetsu Shonen Magazine qui raconte l'histoire d'un jeune prince exilé qui cherche à reconquérir son royaume l'oeuvre est saluée pour son récit épique son illustration détaillée soit mais en revanche c'est pas bankable c'est pas elle ensuite l'impact de Hiromu Arakawa sur l'industrie du manga est donc indéniable puisque maintenant elle revient avec Tsugai son travail a influencé énormément d'artistes qui a activé des fans dans le monde entier et on reconnait notamment universellement sa capacité à créer des mondes imaginaires convaincants et à raconter des histoires profondes qui fait d'elle l'une des mangaka les plus connues aujourd'hui dans les mangaka actifs ce qui est plus connu que Arakawa elle est top 5 sans soucis non ? ouais je pense ouais mais ne serait-ce qu'avec full metal quoi enfin ouais c'est un peu tu sais c'est un peu un shonen qu'on zappe un peu dans les trucs les fameux big je sais pas combien les big three ouais mais en fait je parlais big three parce que c'était dans une époque dans le jump en même temps c'est le jump mais en vrai dans les gros shonen qui ont marqué des générations clairement elle est dedans s'il y a un top 5 elle est évidemment dedans sachant qu'effectivement ce qui est important de souligner c'est qu'elle ne bosse pas avec le jump c'est qu'elle a aussi choisi pour Square Enix même si pour Silver Spoon elle avait choisi de changer d'éditeur et là elle est revenue mais il y a peut-être aussi ça qui fait aussi qu'elle est connue son travail est reconnu aussi je pense dans le milieu je pense que c'est ça aussi qui est important et enfin moi comme tu disais tout à l'heure c'est que Silver Spoon FMA Noble Paysan bon effectivement on a été moins convaincu par Arslan ou Hero Tales mais je trouve que voilà c'est vraiment cette impression qu'elle peut tout faire tout raconter elle peut te faire des hélicoptères des vaches enfin tout ce que tu voilà ou des gens qui font des arts martiaux incroyables mais en même temps c'est ça mon constat c'est que quand c'est pas elle qui écrit son histoire et qu'elle utilise le scénario d'un autre scénariste bah en général c'est peut-être pas son rythme ou c'est peut-être pas ce qu'elle peut vraiment faire faire à ses personnages quoi et là elle retrouve aussi le rythme qui lui va bien avec un magazine de pré-publication mensuel oui et puis surtout apparemment elle a choisi de retravailler avec les mêmes équipes qui travaillent avec elle pour Fullmetal Alchemist donc le même temps de taux ou pas ? alors j'ai l'impression mais je suis pas allée chercher ah bah écoute je poserai la question à Kurokawa ah bah oui 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 parce qu'il me semble qu'ils avaient mis ce petit argumentaire au début du tome mais ça montre bien qu'elle est quand même sur le devant de la scène en tout cas de l'industrie parce qu'il y a aussi l'adaptation en dessin animé de Noble Paysan qui a été annoncée au Japon il y a pas très longtemps donc ça voilà il y a quand même ouais là elle est arrivée j'ai 50 ans je vais recasser le game encore bam mais en plus enfin j'ai en tout cas ce qui est sympa c'est qu'elle a l'air éminemment sympathique très voilà elle connait la pagaille elle connait les gens enfin c'est pas l'image du mangaka qui travaille tout seul dans son bureau complètement à voir le monde comme une espèce de tour d'ivoire quoi elle est quand même très les mains dans le cambouis ah mais si on l'interview si elle fait une cinquième de couve avec nous on fait une cinquième de couve dans une ferme ah bah oui avec des produits de la ferme exactement et on va faire de la pizza au fait de boire comme dans Silver Spoon et on va bien manger et bien boire ça va être super cette soirée avec Hiromura Kawa imaginons invitation exactement tout à fait bon je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour cette émission sur le travail de Harakawa alors il y aura plein de choses encore à dire sur Silver Spoon et sur Full Metal et le gamiste mais il y aura plein d'autres choses à dire sur Yomino Tsugai comme on vous le disait la semaine dernière pour Gachia Kuta maintenant on va laisser passer un petit peu les tomes c'est pas la même tomaison et le même rythme que Gachia Kuta donc on va peut-être revenir un peu avant 10 tomes sur Tsugai ça dépend comment ça se déroule mais de toute façon il n'y a que 4 tomes au Japon donc on ne va pas avancer très très vite pour le moment mais surtout on a hâte de savoir ce que vous vous en avez pensé également oui merci de nous avoir écouté merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine ciao salut 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 salut